Bonjour les amateurs de musique traditionnelle, j'espère que vous passez une excellente journée. Mon nom est Pascal Jemme et bienvenue à TRAD Québec Studio, une série où on explore la musique traditionnelle du Québec. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une oeuvre majeure, à mon avis, qui est parue à la fin de 2020. C'est ce livre-ci, Miller du Québec et de l'Amérique francophone, qui a été transcrit et publié par Olivier Demers, le violonneux du groupe Le Vent du Nord. À mon avis, c'est une oeuvre majeure d'avoir transcrit 1000 aires instrumentaux du Québec, ce qui équivaut à peu près à peut-être un cinquième de tous les aires instrumentaux qu'on peut trouver dans la tradition si on additionne toutes les mémoires des porteurs de tradition et les archives. Donc, on va parler avec Olivier de qu'est-ce qui l'a amené à écrire ce livre-là, comment il en est venu à transcrire tous ces aires-là. On va parler de sa passion pour l'écriture musicale. On va parler du choix du répertoire, comment il a fait pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et on va terminer avec une petite discussion sur l'appropriation culturelle et son importance dans l'évolution des musiques traditionnelles contemporaines. Mais avant de passer à l'entrevue, je voudrais vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton. Ça l'aide toujours pour la diffusion sur la plateforme YouTube. Et aussi, je veux vous inviter, une fois que vous avez vu l'entrevue, si vous voulez en apprendre plus sur la musique traditionnelle du Québec, vous pouvez visiter ma page de créateur sur le site Patreon. Mais sans plus tarder, passons à l'entrevue. Salut Olivier Demers, merci énormément d'avoir accepté de venir me parler de ce magnifique livre. Merci Pascou de l'invitation, mon cher ami Pascal Jemme, que ça fait trop longtemps que je t'ai vu. Mais c'est une belle opportunité d'venir vous en parler avec toi aussi de ce livre-là, que ça a pris quand même un certain temps à accomplir. Mais je suis content de pouvoir t'en parler et à tous tes auditeurs. On se connaît depuis une vingtaine d'années, tu dirais. J'ai regardé un petit peu ta bio, puis je sais qu'on s'était déjà parlé de ça, que tu avais fait des études en musique, fait que tu es un musicien formé. Là, c'est marqué dans ta bio que tu as fait du classique, du jazz, plein plein d'affaires. Peux-tu parler un petit peu de ça pour mettre la table? J'ai grandi dans une famille. Il n'y avait pas en tant que tel un musicien dans la famille, mais mon père était un grand amoureux de musique, principalement de musique classique, mais de toutes sortes d'autres styles de musique. On écoutait du jazz aussi. On écoutait évidemment Vigneault, Ferré, Ferra, Jacques Brel et compagnie. Félix Leclerc, mais dans la musique classique, je me rappelle vraiment tout jeune, vers 4 ans, 5 ans, il mettait le dimanche des vinyles, puis il nous faisait écouter ça, puis il fallait qu'on trouve c'était quoi le compositeur. Très jeune, j'ai commencé à me former l'oreille, puis mon père a pris des cours de piano, fait qu'il jouait des pièces assez simples de Bartók, de Bussy, quand on était jeune, et moi, je l'ai repiqué à l'oreille. Il y a toujours eu cet aspect-là d'oralité aussi, d'apprendre par l'oreille, même si on était dans la musique classique. Puis, tu sais, j'ai continué mes études, c'est devenu très rapidement une passion pour moi, la musique en général. J'ai fait de la musique classique, j'ai fait du rock au secondaire, dans un band de rock, j'ai fait, après ça, je suis retourné au violon, parce que ma période rock, c'était plus à la guitare. Je suis retourné au violon au cégep, en classique, et puis j'ai fait une transition vers le jazz au cégep pour faire une troisième année en composition, puis en arrangement de la musique plus populaire. Toutes les musiques m'intéressaient. Wow! Tu te souviens-tu de ton premier reel? Ah, c'est sûr que c'était le reel Saint-Jean ou le reel Sainte-Anne, ou le rêve du diable, ou le reel du diable, ou... Tu sais, c'était peut-être le reel des soucoupes, là, quand j'ai commencé à être un petit peu plus, à découvrir la bottine souriante et tout. C'est le reel Saint-Jean, le reel Sainte-Anne, fort probablement. OK. Fait que des affaires de la bottine, le reel Sainte-Anne, c'est juste comme partout, si tu cherches, tu vas le trouver. Si tu cherches reel québécois, ça va être dans les top 5. Exactement, top 1. Mais c'était avant l'Internet, à proprement dit, à proprement parler, puis il y avait sur Saint-Denis, au coin de Maisonneuve, la Cinérobothèque. Je ne sais pas si tu t'appelles, c'est ça, le gros bras, le gros robot. Oui. Qui allait chercher des disques et qui t'émettaient pour que tu puisses les regarder dans ta télévision. C'était comme, pour moi, l'ancêtre de l'Internet, en y repensant. Puis là qu'on est... Nous autres, on se tenait là, puis on allait voir la veillée d'éveillée, on allait voir des images de Jean Carignan, de Pitou Boudreau, de nos violonneux, tu sais. Fait que vous alliez à Cinérobothèque, puis est-ce que vous alliez avec des petites enregistreuses pour enregistrer du répertoire? On n'en était pas là. On était plus à la découverte, puis je pense qu'on n'était pas encore assez techno, là. Dans ce temps-là, on cherchait. Moi, j'avais aussi découvert le livre O'Neill, qui était sur la musique irlandaise, qui m'a visiblement interpellé, puis aussi inspiré. Tu avais fait des recherches, là. Tu cherchais un peu du répertoire. Fait que tu avais regardé, voir qu'est-ce qui était disponible dans les livres, vu qu'il n'y avait pas l'Internet comme aujourd'hui. Exactement. Puis il y avait, tu sais, je pense que c'était un peu plus tard dans ce soir. Je ne suis pas sûr que c'est arrivé peut-être en 98 ou 2000, dans ces tournants-là. Mais je cherchais des livres, je cherchais des façons de... Évidemment, puis après ça, ça a été du repiquage, là, de toute la bottine, toutes sortes de disques, les disques de Gentil Corum, qui étaient le début. C'était ces moments-là où tout ce qui était une nouvelle entrée, je l'achetais. J'achetais beaucoup de disques. J'achète toujours beaucoup de disques. Et puis je repiquais des tunes. Puis je les écrivais dans un espèce de... Qu'est-ce que c'est à mi-tene, là? À mi-tene. À mi-tene. Dans un espèce de bouquin, là, pour dire, « Hé, celui-là, je m'étais fait une grosse table des matières. J'aurais dû peut-être le retrouver, mais... » Mais je me souviens de ça, là. Je me souviens que je t'avais vu, quand on travaillait ensemble de temps en temps, je te voyais écrire, puis je n'en revenais pas la vitesse que tu écrivais. C'était comme... Tu sais, moi, j'étais déjà habitué d'écrire. À l'école, j'avais appris à écrire avec Finalé. Fait que, tu sais, je faisais toutes mes partitions par Internet. Mais c'était incroyable. Tu avais beaucoup de pratiques, en tout cas. J'ai toujours aimé l'aspect d'écriture, que ce soit avec le crayon, au départ. Je trouvais ça beau, écrire des notes avec un crayon. Puis j'étais, tu sais, vers 18-20 ans, j'étais très attiré vers aussi le romantisme, l'écriture, les films comme Amadeus, comme Cinéma Paradiso, avec l'espèce de romantisme, de dévotion totale à quelque chose. Puis je trouvais ça beau, des gens qui écrivaient la musique de manière manuscrite. Oui, c'est ça, d'avoir une belle calligraphie. Oui, j'aimais ça. Puis ça me plongeait dans tout un élément de romantisme, au sens premier du mot. C'était visiblement une autre époque. Mais moi, je trouvais que c'était très formateur. De l'écrire, pour moi, ça me faisait la comprendre. Et c'est sûr que de la jouer et de l'écouter, c'était encore plus formateur. Tu te ramasses avec des centaines de partitions manuscrites, j'imagine. Puis quand est-ce qu'il y a un déclic qui dit, bien, crime, peut-être je pourrais faire quelque chose avec ça? J'avais une pile, une pile, ça, des piles, de partitions manuscrites que j'avais écrites. Puis je me suis dit, ouais, peut-être, parce que là, les technologies arrivaient plus plus rapidement. J'ai commencé à transcrire à l'ordinateur ces aires-là. Et vers 2007, je crois que j'ai commencé ça. Et puis c'est là où je me suis dit, bien, finalement, ça pourrait être l'objet d'un livre éventuellement. Je ne savais pas ça allait prendre quelle forme. Fait que j'ai commencé à repiquer tout bonnement, à repiquer aussi des archives que j'avais sur mon ordinateur. Au début, j'imagine, c'était sur tous les morceaux que tu connaissais, parce qu'il devait en avoir plusieurs centaines rendus en 2007, là. Exactement. Puis tu sais, c'était, je ne sais pas en quelle année ça a commencé, le vice-versa 2005 à peu près. Puis tu sais, on se voyait beaucoup dans ce temps-là avec toi, puis la gang, tu sais, Marc Masiad, Yann Falquet. Puis on s'apprenait beaucoup de morceaux. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'allais chez vous. Même dans la session, j'apprenais beaucoup de morceaux. Et puis, bien, c'est sûr que j'ai commencé à retranscrire ces aires-là, mais ça switchait quand même assez rapidement vers le fait de repiquer l'archive. Je me suis dit, ça vaut la peine. Puis quand j'étais en tournée, je n'avais pas mes partitions, tu sais. Donc, je repiquais des archives. Des fois, des journées de congé, quand on était dans une chambre d'hôtel, je pouvais passer huit heures à transcrire des rilles ou dans les avions ou dans les vannes. Puis ce n'est pas quelque chose qui est douloureux pour moi. Si c'était douloureux, je n'aurais jamais fait ce livre-là. Mais c'était quelque chose... Il y a quelque chose d'assez libérateur dans le fait de faire quelque chose de très répétitif. Je ne réfléchis pas à d'autres choses parce que quand je ne suis pas occupé, quand ma tête n'est pas occupée, j'ai tendance à essayer de voir qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Quand je faisais du repiquage, c'était quelque chose d'assez méditatif dans un sens. J'avais ça à faire. Puis c'était un processus qui me permettait de me reposer. Pour moi, s'il y a quelque chose de passionnant là-dedans, d'aller voir, d'aller entendre les joueurs de violon, les joueurs d'accordéon des années 20, 30, 40, puis de voir comment ils jouaient, de constater cette musique traditionnelle qui a grandement évolué au fil des ans et de comprendre aussi, dans un certain sens, à une certaine époque, on sentait peut-être plus aussi l'apprentissage au contact des Irlandais ou des Écossais. Aujourd'hui, c'est vraiment plus une musique qui vit par elle-même, mais à une certaine époque, il y a eu beaucoup de transmission par la rencontre. Et on le sent dans les archives. C'était intéressant pour moi de plonger dans cet univers-là. Les archives, tu es allé chercher ça où? Plein d'endroits. Beaucoup à l'université Laval, beaucoup par Daniel Roy, que j'ai rencontré souvent pour discuter de ça. Il m'a transmis beaucoup de ses collections personnelles. Daniel, il a été... On a toujours eu une relation très proche de partage. Je ne le remercierai jamais assez parce qu'il m'a légué beaucoup de répertoires qui me servent à tous les jours. Je m'en suis beaucoup servi pour écrire le livre. Combien tu dirais que tu as d'air dans tes archives chez vous? Plusieurs milliers. Plusieurs milliers? Parce qu'en plus, tu as des versions, de versions, de versions. Exactement. Il y a beaucoup de recoupages de mêmes morceaux par un joueur, par un autre joueur, par un autre joueur. Comment tu fais pour faire une sélection de choisir lesquelles que tu vas mettre dans un livre? C'est là que je ne suis pas aussi méthodique que Jean Duval, par exemple. Jean a vraiment utilisé une méthode plus scientifique, vraiment dans le tout souci, le tout Joseph Hallard et les morceaux qu'il n'y avait pas. Il les a cherchés, il les a trouvés. Je veux dire, c'est une toute autre démarche. Moi, ça se passe plus dans l'aléatoire. Je me laisse guider, j'écoute, puis là, ça me tente de l'or, puis j'y vais. C'est comme un jam. Quand tu joues dans un jam, tu enchaînes les tournes. C'est quoi la prochaine, celle que ça te tente? Exactement. C'est plus au feeling, puis par rapport à... Là, je tombe sur une collection, mettons, je vais essayer de repiquer ça. Là, il y en a qui ne me tentent pas, je ne les repique pas. Comme ça, je me... Ça ne veut pas dire que je ne les repiquerai jamais. Je fais juste le noter que je ne l'ai pas repiqué. Puis comme ça, ce n'est pas douloureux. Mon processus est vraiment toujours dans le plaisir, puis ça fait que ça avance rapidement. Même si ça a pris beaucoup de temps, c'est plus parce que j'étais très occupé à d'autres choses. Mais là, ça fait que tu te ramasses avec une espèce de collection un peu hétéroclite vu qu'il n'a pas été chercher tout comme que Jean Duval, il le fait, tous les morceaux de tel joueur. fait que quand tu viens pour classer ça, tu as dit quand même te casser la tête un peu pour te dire que tu avais plein de modèles possibles pour mettre tout ça en ordre, mettre de l'ordre dans tout ça pour que les gens se retrouvent. Bien, c'est pour ça que le livre est classé en ordre alphabétique. parce que je me suis dit j'ai l'impression que je vais avoir le goût de faire un autre tome, peut-être plus, peut-être deux, je ne sais pas. Mais je suis en réflexion parce que ça a été quand même lourd à accoucher, la finalité de tout ça. C'était quand même beaucoup d'étapes et beaucoup d'apprentissage. puis je n'ai pas eu d'aide financière non plus pour faire ce livre-là. Ça a été vraiment leur piquage, ça a été du temps bénévole. Mais le temps n'était pas quelque chose que je voulais monnayer pour ce premier livre-là. Je pense que c'est une évidence pour tout le monde que ce n'est vraiment pas pour un gain monétaire que tu as fait ça. c'est vraiment passionnel puis que c'est un outil incroyable que les musiciens vont pouvoir utiliser pour des générations et des générations et des générations à venir. Ça fait que c'est sûr, investir autant comme que tu as mis dans ce livre-là, c'est magnifique. En tout cas, bravo. Je te remercie au nom des milliers de personnes parce que j'en entends beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. C'est vraiment cool. Moi, j'ai une question par rapport justement à l'ordre alphabétique. Tu as décidé d'y aller avec, mettons, toutes les pièces par les reels, mettons. Fait que là, tu as toutes les reels, toutes R, toutes les reels. Comment tu as fait pour décider de juste prendre le mot reel au lieu de prendre qu'est-ce qui vient après puis mettre reel en parenthèse à la fin? Je me suis longuement questionné sur ce point-là. Puis, tu sais, comme des cadrilles aussi, les cadrilles, c'est la même chose ou les marches ou, mais tu vois, mettons, ou les hommages, mais tu sais, mettons, Grosse Roche, ce n'est pas le reel de Grosse Roche, c'est Grosse Roche. Ou la guénille, ce n'est pas le reel de la guénille, c'est la guénille. puis quand tu vas vers le reel indien ou le reel Joseph, on ne se dit pas Joseph. On l'appelle le reel Joseph. Pour moi, ça faisait partie de son nom. Il y a quelque chose qui me disait, fais-le comme ça au risque de te tromper puis au risque de tout refaire pour le replacer s'il y a trop de gens qui portent plainte. Mais en même temps, tu as comme, tu as comme un index qui t'aide, qui est minuscule d'ailleurs, je m'en excuse, à la sortie tout petit. Mais, donc, tu as deux places à aller voir. Mettons, si tu cherches Joseph, tu as Joseph ou reel Joseph. C'était une manière aussi de simplifier la recherche, un livre. Parce que je trouve que dans les trucs par Internet, d'ailleurs, que je consulte aussi et que j'apprécie beaucoup, mais il y a quelque chose qui me détache un petit peu par Internet. Personnellement, je comprends qu'il y a des gens qui aiment plus aussi cet accès libre qu'est l'Internet qui est magnifique, mais de chercher une toune en 10 clics ou en 8 clics, je trouve qu'on vit dans un monde de clics et d'écrans et je trouve que la musique, pour moi, elle s'en éloignait un peu. Je considère le papier qui est fait de bois, dans le fond, beaucoup plus proche d'un violon qui est fait de bois. Je reviens beaucoup au romantisme parce que, pour moi, un papier, c'est tactile. Tu peux le mettre à côté et il est à côté sur ta table puis tu le regardes puis tu attends qu'il t'invite assez pour l'ouvrir. Il y a quelque chose de relationnel avec le livre qui m'incitait à le sortir en papier puis après ça, tu le feuillettes puis tu y vas de manière aléatoire puis tu, ah, ça me tente d'essayer lui aujourd'hui, tu sais, ou d'essayer lui. En quelques secondes, tu traverses l'histoire ou une parcelle d'histoire de nos transmetteurs qui nous ont laissé ces morceaux-là puis ils se ramassent là sur ton coin de table. Tu as mentionné plusieurs transmetteurs, tout le monde est crédité là-dedans puis il y a aussi les différentes versions que tu as parfois inclus là. Je voulais qu'à chaque morceau, quand j'en avais la trace, parce qu'il y en a quelques-uns que c'est juste marqué traditionnel, mais pour, disons, 99 %, le transmetteur duquel j'ai piqué le morceau est mentionné. Parce que pour moi, c'était important pour ceux qui apprennent à jouer de la musique traditionnelle ou à ceux qui viennent d'un autre milieu comme du jazz ou du classique ou du pop de comprendre qu'il y a eu des gens qui nous ont légué des morceaux. Puis donc, si c'est un morceau composé par Philippe Bruneau, je veux que ça soit écrit Philippe Bruneau ou si c'est un, si ça vient d'Edmond Parizeau ou de, je veux que ces gens-là soient mis en valeur. Quand on produit quelque chose comme ça, il faut prendre un million de décisions. Est-ce que tu as des craintes par rapport à ce livre-là? À vrai dire, beaucoup de monde parle de leur crainte par rapport à ce livre-là parce que c'est une musique d'oralité. C'est la crainte qui est le plus souvent revenue. Je me dis, je comprends qu'il faut, puis je l'explique bien, j'ai l'impression dans la préface de dire, un livre ne remplacera pas et ne doit pas remplacer l'oralité. C'est, c'est, il faut que les musiciens qui font leur démarche pour faire de la musique traditionnelle comprennent que ce n'est pas en lisant 50 pages du livre qu'ils vont devenir musiciens traditionnels. Ce n'est pas ça l'idée. Un musicien traditionnel a un parcours à passer pour apprendre les façons de faire, les stylistiques, à connaître les archives de nos violonneux. C'est pour ça qu'en les nommant, peut-être sur Internet, il va pouvoir les trouver. pour moi, ça fait partie d'une démarche beaucoup plus grande que juste lire la musique. Et aussi, pour moi, ce qui était intéressant, c'est de donner le goût à des musiciens classiques ou des musiciens de jazz qui lisent bien la musique, de comprendre qu'au Québec, on n'a pas juste 50 tonnes et qu'on fait juste répéter les mêmes choses. C'est quelque chose qui est gigantesque, qui est beaucoup plus grand même que ce qu'il y a dans le livre. J'en parlais de 5-6 000 morceaux qu'on aurait au Québec. C'est de donner une idée de grandeur à des gens qui ne connaissent pas du tout ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de musiciens classiques qui m'ont contacté pour le livre, des musiciens de jazz, et qui font comme « Hey, je connais je ne connaissais pas ça, je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas où chercher. » Ça peut faire en sorte que des musiciens qui n'avaient pas nécessairement de préjugés par rapport à cette musique-là, mais qui avaient une non-connaissance, disons, puissent être en contact avec le répertoire et de comprendre la beauté de la chose. Tu sais que moi, ça fait partie, en tant que producteur de partitions musicales d'air traditionnel, de mes craintes, toujours, c'est que les gens, ils perçoivent ce que j'ai écrit comme étant la majuscule soulignée façon de jouer ces airs-là. Puis j'essaye toujours d'avoir une petite explication qui dit qu'il y a plusieurs versions, puis ça, je trouve ça cool que tu aies inclus ça dans le livre. Puis aussi, tu n'as pas écrit de coup d'archet ou d'harmonisation pour les airs. J'imagine que ça fait partie un peu de cette démarche-là aussi. Oui, effectivement, il n'y a pas les accords à part les premiers de chaque section pour donner une idée, bien que ça peut être d'autres choses. Au Québec, on a cette chance-là d'avoir des accompagnements très ouverts. Tandis que, mettons, dans le bluegrass ou dans la musique de la côte-Est, du Cap-Breton, par exemple, c'est toutes des musiques que j'aime beaucoup, mais tu sais, dans le bluegrass, c'est un sol qui va là, puis c'est un dos qui va là, puis c'est un ré. Ah oui. Ça tombe là. Fais pas d'autre chose. Mets pas un mi-mineur sur un sol ou mets pas un la-mineur. C'est très, très, très rigide. Puis pour nous, au Québec, tu donnes un rill à Yann, tu donnes un rill à Simon, tu donnes un rill à un tel, un tel, il va sortir complètement des accompagnements différents. C'est sûr qu'il y a un langage commun, il y a une racine, il y a eu une transmission aussi de ce que c'est un accompagnement plus traditionnel, si tu veux, principalement peut-être au piano, mais même les pianistes, ils s'amusent à aller ailleurs. Puis ça, il faut qu'on garde ça. c'est une richesse qu'on a chez nous. Tu as remarqué aussi qu'il y a plusieurs versions de morceaux que j'ai choisi volontairement d'écrire une version d'archive plutôt qu'une version qui se joue plus couramment dans une session, par exemple. C'est pour que les musiciens traditionnels, principalement, comprennent que les morceaux ont bougé. Ils ne virent pas comme ça aujourd'hui. Puis dans 40 ans, ils ne virent pas de la même façon qu'aujourd'hui. C'est tout à fait normal. C'est ça qui est une tradition vivante. On ne fait pas de la musique de musée. On fait de la musique qui est ancrée en ce moment dans notre culture, dans notre société. Et on la fait comme ça en 2021. En 2051, ça va être d'autres doigts qui vont la jouer. ça va être d'autres idées avec peut-être d'autres incorporations de d'autres styles. Il va y avoir eu d'autres appropriations culturelles parce que toute cette musique-là, ce n'est que ça de l'appropriation culturelle qui s'est faite de manière respectueuse et polie. On a appris, on a pris des Irlandais, on a pris des Écossais, on a pris des Britanniques, on a pris des... Et c'est devenu notre musique. C'est vraiment intéressant que tu parles de ça, de l'ouverture à l'autre puis d'appropriation culturelle. Moi, c'est vraiment comme un terme que j'emploie aussi. J'étais content de le voir dans ta préface. Ma bannière pour Trades Québec Studio, j'ai appelé ça session d'appropriation culturelle parce que moi, je suis 100% d'accord avec toi que c'est ça que c'est. On a pris, on s'est tous influencés les différentes cultures qui vivaient côte à côte. Chacun, on a été intéressé par l'autre puis c'est cet intérêt-là qui est vraiment positif pour que les peuples puissent se côtoyer sereinement dans l'harmonie. Puis les musiciens, ils jouent une grande part là-dedans en allant chercher les affaires intéressantes des autres puis en essayant de l'utiliser comme matériau pour faire évoluer sa propre musique. Effectivement, il y a des façons de faire qui bougent de manière lente. Le temps façonne les changements trop brusques. Le temps façonne aussi ce qui reste de l'appropriation. Mais ça, ça se fait. Il n'y a personne qui peut forcer quoi que ce soit. C'est une question de nombre. Il y a-tu assez de gens qui vont porter cette nouvelle façon de faire pour que ça laisse une trace dans la tradition et que ça fasse changer les façons de faire. Mais ça, il n'y a personne qui peut savoir qu'est-ce qui va rester dans 20 ans ou dans 50 ans. Mon cher Olivier, on te souhaite plein d'énergie et que la passion qui t'habite continue pour encore bien des années parce que tout le monde en profite. Pour tous les gens que tu vas toucher avec ce magnifique livre-là, je voulais te dire un immense merci. Merci Pascal. puis c'est entre autres en rencontrant des gens comme toi qui m'ont donné le goût d'apprendre du répertoire il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, des grands amis que j'ai rencontrés durant ces 25 ans-là de démarches dans la musique traditionnelle qui a nourri ce livre-là puis qui va nourrir la suite des choses dans mon parcours musical. Merci Pascal. C'est déjà tout pour cette entrevue avec Olivier Demers. Merci énormément d'avoir passé les dernières minutes en notre compagnie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous rappelle de vous procurer cet incroyable livre « Les millaires du Québec et de l'Amérique francophone » pour vous aider à faire ça. J'ai mis un lien vers la boutique dédiée dans la description du vidéo. D'ici au prochain épisode, je vous souhaite à tous bonne musique les amis. de l'Amérique francophone et de l'Amérique francophone de l'Amérique francophone